Alors bonjour, cette semaine à la une de la tribune des travailleurs, 11 000 travailleurs et jeunes disent pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Et c'est donc l'objet des pages 1, 2 et 3. Vous pourrez lire en pages 2 et 3 trois dates, trois faits. Première date, le 17 avril, le gouvernement a présenté son programme de stabilité pour la période 2024-2027, programme qu'il envoie à la Commission européenne qui peut ensuite formuler des recommandations au gouvernement. Dans ce plan sont confirmés les coûts budgétaires massifs au nom de la réduction du déficit public. Je rappelle qu'il s'agit de 40 milliards de coûts sur deux années 2024-2025, et on nous dit que c'est encore insuffisant. Et sont également confirmés les contre-réformes et leur accélération contre les droits des travailleurs. Deuxième date, 21 avril, cette fois-ci aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté un nouveau paquet d'aides militaires de 95 milliards de dollars, décomposé de la manière suivante, 61 milliards pour l'Ukraine, 26 pour Israël, et 8 pour Taïwan et les préparatifs de guerre américaines contre la Chine. Je précise que concernant les 61 milliards pour l'Ukraine, 60% de cette somme va aller directement à l'armée des États-Unis, et donc à son industrie de guerre. Et puis, troisième date, le rapport annuel de l'Institut de Stockholm pour la paix, le CIPRI, qui détaille les dépenses militaires mondiales. Donc, ce rapport explique que le record est battu, puisque les dépenses militaires au plan mondial s'élèvent à 3 443 milliards de dollars, en augmentation de près de 7% par rapport à 2022. Alors, s'agit-il d'un hasard, de date ? Non. Évidemment, c'est l'expression concentrée du passage en économie de guerre qui a été décidée par Macron dès 2022, et par tous les chefs d'État capitalistes. Et évidemment, qui dit économie de guerre dit coupe et contre-réforme pour aggraver la situation des travailleurs et de leurs familles. Nous revenons en page 16 de la tribune des travailleurs sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui sera mise en place dès le 1er juillet par un décret, puisque le gouvernement a repris la main et ce ne sont plus les organisations syndicales qui sont à la manœuvre. Et cette nouvelle réforme envisage à nouveau de réduire la durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation, et d'augmenter le nombre de mois travaillés pour pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. À nouveau, on s'en prend au droit des chômeurs, et en particulier des chômeurs les plus précaires. Et qui dit économie de guerre dit également des milliards prélevés pour les dépenses militaires grâce au pillage de l'ensemble des services publics. Alors le problème, c'est que cette économie de guerre, elle n'est pas vraiment contestée à gauche, puisque même ceux qui prétendent lutter contre la guerre votent les crédits de guerre à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et comme on vient de le voir, à la Chambre des représentants aux Etats-Unis. Je précise là encore que Manon Aubry revendique le vote de 32 résolutions du Parlement européen en soutien à l'Ukraine. Et concernant le vote à la Chambre des représentants aux Etats-Unis, les deux députés de DSI, c'est-à-dire les socialistes démocratiques d'Amérique, ont voté la tranche de 61 milliards de dollars pour l'aide à l'Ukraine, donc pour les marchands de canons américains. Alors évidemment, pour les travailleurs et leurs familles, on le sait, l'économie de guerre, c'est la guerre contre leurs besoins, c'est la guerre contre leurs droits, et c'est la raison pour laquelle nous nous prononçons, nous, pour, comment dire, non à cette économie de guerre, les milliards pour l'école, les hôpitaux et les services publics. Et pour terminer, vous pourrez lire en page 12 « Une initiative commune de militants ukrainiens et russes contre la guerre impérialiste des oligarques et des capitalistes ». Ils se sont réunis le 20 avril au matin, ils sont des jeunes militants qui viennent de Russie, d'Ukraine, qui sont émigrés ou réfugiés en Europe, et ils ont lancé une initiative commune de militants internationalistes d'Ukraine et de Russie contre la guerre et l'exploitation, qui dit la chose suivante « Nous sommes regroupés dans l'objectif suivant. » D'abord, aider à faire des pas concrets contre la guerre impérialiste des oligarques et des capitalistes, pour une paix juste dans l'intérêt de la majorité travailleuse et pour l'union fraternelle des peuples, de l'ex-urse et du monde, en affirmant, ce qui nous semble très très juste, que l'ennemi principal des travailleurs se trouve dans leur propre pays et pas à l'extérieur. » Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons toutes et tous à participer au meeting internationaliste du 2 juin prochain à l'espace Charenton à 14h30, où seront présents notamment des militants ukrainiens et russes qui combattent contre la guerre. Merci. 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 Merci.